Master Moussa, bonjour. Bonjour Master Lantré. En fait, nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année, nous pouvons dire à la fin de l'année directement. Nous voulons juste savoir quelque chose sur la criminologie, c'est-à-dire que vous avez retenu à la criminologie. Merci pour la parole de m'accorder, ça c'est une vraie question, parce qu'étant du domaine de la criminologie, nous avons le devoir de n'est-ce pas étayer en profondeur la question criminologique pour protéger notre domaine, parce que la criminologie c'est déjà un domaine qui est envahie par des braconniers. De nos criminologues se targuent d'une certaine connaissance en criminologie, et pourtant ils ne sont pas criminologues. En train de jouer, la criminologie, s'il faut la définir, c'est serrer une discipline scientifique qui a pour objet l'élucidation de la question criminelle. Maintenant, qu'est-ce qu'une question criminelle ? Pour répondre à cette question, je vais faire appel juste à la connaissance d'Alvaro Pires, un professeur canadien et criminologue, lui qui dit qu'en fait, à la place de la question criminelle, il préfère utiliser le terme « situation-prolème ». Maintenant, qu'est-ce qu'une situation-prolème ? Une situation-prolème, selon Alvaro Pires, c'est une situation qui est jugée inadmissible par au moins une seule personne. Et la situation-prolème est catégorisée en deux. Nous avons la situation-prolème criminalisée, là nous voyons maintenant les crimes, et les situations-prolèmes non-criminalisées. Là nous voyons maintenant les déviants et tout ce qui va avec. Et maintenant, la criminologie, si la criminologie, n'est-ce pas, s'intéresse à la situation-prolème, elle est faite de manière procédurale, avec des théories et des méthodes, mais aussi de paradigmes. S'il faut parler de paradigmes, nous en avons déjà deux. Deux paradigmes en criminologie. Allez-y. Nous avons le paradigme du passage à l'acte, et le paradigme de la réaction sociale. Voilà. Je ne veux pas trop y aller en besoin. Je reviens à la question de l'émergence de la question de la criminologie en taquessiance. Vers le 17e siècle et le 18e siècle, C'est là que la criminologie commence à être étudiée de manière scientifique. Et nous avons ce qu'on appelle les philosophes des lumières, qui, n'est-ce pas, brisent l'ancienne perception de la science, l'ancienne perception de la réalité qu'avait notre société traditionnelle, c'est-à-dire la société d'avant le 17e et le 18e siècle, en montrant que réellement la science doit être observable. Qu'est-ce qui se passe ? En le 17e siècle, le 18e siècle, il y a deux courants qui naissent. Nous avons les courants scientifiques et les courants politiques. Avec les courants scientifiques, nous avons, dans la société, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'église qui détenait les monopoles de la vérité scientifique. n'était vrai que ce qui était acceptable, était jugé acceptable par l'église. Bon, nous tous nous savons avec ce qu'il y a comme la théorie de l'héliocentrisme, de Galilée, qui lui stipule que c'est le soleil et non la terre qui est au centre de l'univers. Avec ça, il fit guillotiner parce que l'église catholique espérait le contraire. Mais avec le courant scientifique, on a brisé la tendance, on a brisé l'hégémonie de l'église et on a dit que, réellement, c'est la science qui devrait primer sur la religion. C'est là que, maintenant, il y a des théories comme la théorie de l'évolution de l'espèce, de Darwin, qui lui stipule que l'homme a évolué et l'homme n'a pas été créé. Ce courant scientifique aboutit à la création des sciences sociales, des courants politiques. Les courants politiques, c'est un mouvement de contestateurs qui viennent, n'est-ce pas, s'opposer à l'arbitraire des monarques. Les monarques, n'est-ce pas, abusés de leur pouvoir et ils avaient le pouvoir de la vie et de la mort sur les humains. On va continuer après pour décider, mais là, la question, c'est le sens. D'accord, merci.